Bonjour, ça va ? Super, moi ça va très bien. Et vous, la famille ? Super, tranquille. Et la santé ? Très bien. On se dit que c'est un peu long cette intro et que c'est mieux d'aller droit au but ? Très bien. Aujourd'hui on va parler vote, ça concerne à peu près tout le monde, sauf si tu vis en Corée du Nord. Si c'est le cas, déjà bravo pour avoir piraté internet, ça a dû être chaud et longue vie à Kim. Si c'est pas le cas, t'as déjà voté ou peut-être que ça t'arrivera un jour et la première fois qu'on vote, c'est comme toutes les premières fois, ça peut être un peu bizarre. Voilà ce qui t'est arrivé ou qui risque de t'arriver. Numéro 1, tu dois souvent retourner dans ton ancienne école. Et ça va être déprimé de voir que cet endroit géant où t'as passé une grande partie de ta vie est en fait une minuscule cour minable qui en jette pas du tout. Pourtant c'est ici que t'as dealé tes billets, marqué des buts avec une ballon mousse, joué à la corde à sauter et eu la trouille de ta vie à cause d'un grand CM1 qui mesurait littéralement 1m7. D'ailleurs tu vas flipper de le recroiser aujourd'hui. Maudit Frédéric ! Numéro 2, tu vas prendre tous les bulletins. Parce que ta maman t'a dit que c'était très important de garder le secret du vote. Alors tu les prends tous et y en a 57, du coup ça t'aide pas à choisir. À un moment tu te dis que 57 papiers c'est un scandale écologique. Peut-être ils pourraient le mettre sur une tablette, ça ferait moderne. Après tu te dis quoi ? Mais une tablette c'est la société de la robotisation, il faut revenir aux sources, aux vraies valeurs. Ça devient n'importe quoi. Au final tu sais plus quoi voter, ça fait une heure que t'es là et c'est gênant. Numéro 3, tu cale-feutres l'isoloir pour que personne ne voit ce que t'as voté. D'ailleurs tu vas mettre un vigile devant chaque isoloir comme ça on est sûr ? Bah en fait ça créerait de l'emploi. Attends mais c'est brillant ça ! Tu sais que t'en as des idées toi champion ? S'ils prenaient des gars comme toi au gouvernement, c'est sûr que ça irait plus vite cette histoire. Pourquoi ? On s'embête. Vote pour toi ! T'es un mec génial ! Numéro 4, tu hésites à mettre un timbre sur l'enveloppe. Avec ton adresse au dos, pour qu'un ministre t'envoie une lettre de félicitation, quand même, t'as fait un sacré taf ! Bravo ! Vraiment on sait pas ce qu'on aurait fait sans vous, vous êtes un peu le pilier de cette démocratie. Platon, Rousseau, Veggie Dream, et maintenant vous ! C'est vraiment dommage que vous soyez bloqués en deuxième année de l'EA depuis trois ans parce qu'on aurait bien besoin de gars comme vous à la tête du pays. Numéro 5, tu vas vérifier dix fois que t'as bien mis le bulletin dans l'enveloppe. Heureusement que personne n'entend ce qu'il se passe dans ta tête de taré entre tirer le droit de vote immédiatement. Numéro 6, tu te dis qu'il devrait rendre ça un peu plus funky. Il y a quand même une petite ambiance de bibliothèque, c'est dommage parce que c'est un beau jour pour la démocratie. Ils pourraient mettre quelques snacks, des photos de grands français, genre Zizou, et puis un DJ qui enverrait des bons remixes de la marseillaise. Numéro 7, tu te demandes si le mec du bureau de vote va pas te sacquer. Pour l'instant tout le monde a mis l'enveloppe tranquille et à chaque fois il a dit à voter. Donc tout devrait bien se passer. Mais toi, tu te mets dans la tête ce scénario catastrophe où tu rates le trou de la boîte et le président dit N'a pas voté ! C'est foiré bien comme il faut ! Parce que c'est un gros manche ! Et là tout le monde se fout de ta gueule, tu te fais escorter dehors parce que t'es une honte à la démocratie. Numéro 8, t'as le sentiment du devoir accompli. Ça y est t'es sorti. Et tout s'est bien passé. T'as eu ton petit à voter, t'as signé, Bernard t'as un petit peu jugé sur ta signature d'enfant de 6 ans, mais tout va bien. Ça t'as pris 5 minutes mais t'as un peu l'impression d'avoir fait un truc. En fait t'avais jamais été aussi productif un dimanche. C'est limite flippant ! Bordel mais t'es peut-être un adulte ? T'as presque envie d'aller voir une brocante pour voir s'ils n'ont pas 2-3 meubles sympas ? Rentre chez toi ! Rentre chez toi avant d'en faire une, c'est mieux ! Voilà c'est la fin de ce top, on espère qu'il vous a plu. Si un jour il t'est arrivé un truc bizarre dans un isoloir, dis-le nous en commentaire si ça nous intéresse ! Et puis voilà ! 1. Passez-le.